Bonsoir, c'est le 20h à la une. Les conditions de détention des enfants dans les 5 tribunaux attitrés de Kinshasa ne sont pas bonnes du tout. Une délégation officielle composée du président de la Cour de cassation et des membres du gouvernement s'en est rendu compte après une tournée. Des mesures urgentes s'imposent. Et plusieurs manifestations à Kinshasa en marge du 21 septembre. La communauté internationale commémore la journée de la paix en temps d'absence de guerre. Une journée instaurée par les Nations Unies depuis 2002 à ne pas confondre avec la journée mondiale de la paix qui est telle une journée de prière instaurée par le pape. Et pour terminer, cette journée internationale de la paix justement nous conduit droit à l'est du pays où une vingtaine d'ex-combattants burundais viennent de déposer les armes. Nous sommes au sud Kivu, à Ouvira. Et c'est une première. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Messieurs, nous attirons l'attention de tous sur cet élément concernant les conditions carcérales des enfants détenus dans les cinq tribunaux attitrés Kinshasa qui laissent à désirer. Lors d'une tournée, le premier président de la Cour de cassation, le ministre des Droits humains et le délégué de celui de la justice ont fait ce constat déplorable. Marie Renzeba. Le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Elie Léon, a effectué ce jeudi 19 septembre 2024 une visite de travail dans cinq tribunaux pour enfants de la Ville-Provence Kinshasa accompagnée de la ministre des Droits humains, de délégués du ministre de l'Etat, ministre de la justice et de deux premiers présidents de Cour d'appel de Gombe et de Matete. L'objectif poursuivi était de palpeux du doigt les conditions des enfants en conflit avec la loi en cette période où le transferment au pavillon pour enfants du centre pénitentiaire et de réinsertion de Kinshasa est suspendu suite aux événements survenus. Les constats états mers en ce qui est de conditions carcérales de séminaire. Ils sont déjà en conflit avec la loi. Mais quand on les arrête devant la justice, on les met en contact avec des délinquants avérés dans le cachot. Sans distinction du sexe, les hommes, les femmes, les adultes, les enfants, ce mixage-là, ce que ça peut produire, et le milieu est indécent, ce sont les juges pour enfants qui se débrouillent pour trouver de quoi nourrir ces enfants. Donc il va falloir qu'on y trouve une solution rapide, rapide. Il est impérieux d'agir en vie d'améliorer les conditions des détentions des enfants en conflit avec la loi. Excusez-moi. Et en bonne place également dans ce journal, cet atelier de formation des magistrats et avocats sur l'accès à la justice et le droit à la réparation des victimes et violences sexuelles liés aux conflits armés et victimes des crimes contre l'humanité, une initiative du FONAREF qui travaille dans ces secteurs. Cet atelier vise l'amélioration des connaissances des magistrats militaires, civils et des avocats en termes d'accompagnement judiciaire des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la guerre et la sécurité de l'humanité, mais aussi d'éclairer ses acteurs judiciaires sur les missions et les mandats du FONAREF. Pendant trois jours, les participants vont devoir partager les expériences en la matière en vue des débouchés sur des recommandations pertinentes, a fait savoir le coordonnateur provincial du FONAREF, magistrat Xavier Macchi. Pour le premier président de la cour d'appel de l'Itorie, Emmanuel Chamavou, ces assises devront attirer l'attention des acteurs judiciaires qui sont les principaux applicateurs de la loi sur cette catégorie des victimes. Nous sommes témoins des difficultés et des défis liés à l'accès à la justice. Dieu donné Ouringui, directeur des cabinets du gouverneur militaire de l'Itorie, s'est félicité de cette formation qui va permettre la mise en place des mécanismes et stratégies adéquates en vue de soulager la souffrance des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en province de l'Itorie. L'esprit donne ma gratitude au FONAREF qui organise cette formation et l'encourage à poursuivre le succès de l'Arcée pour renforcer les capacités techniques des magistrats militaires et civils et les avocats en matière d'accompagnement judiciaire des victimes. Notons que plusieurs thèmes liés à la justice transitionnelle et autres seront abordés lors de cette formation organisée par le Fonds national de réparation des victimes FONAREF en sigle en Itorie. Et voilà qui tombe bien ce 21 septembre, la journée internationale de la paix. Une vingtaine d'ex-combattants burundais ont déposé les armes à Ouvira au Sud Kivu. C'est une première, une opération supervisée par le PDDRCS. Ce programme qui travaille entre autres pour la réinsertion d'anciens rebelles dans la société. La recherche de la paix dans la région des Grands Lacs, le chef de l'État, Félix Antoine Tissekedi, a décroché la reddition des onze rebelles burundais et d'idépendants qui œuvront au Sud Kivu grâce à son programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS. Les rebelles burundais se rendent depuis la création du PDDRCS. Ce résultat tombe moins de deux mois après la nomination du coordonnateur ad interim du PDDRCS, M. William Kapuku-Bwabwa, à la tête de ce programme. Les rebelles burundais viennent d'être convaincus par la politique du PDDRCS et ont volontairement déposé les armes. Ces derniers veulent reprendre le cours normal de leur vie, comme tous les autres civils, via le processus régional du groupe de contact de la coordination et le bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs basée en Nairobi. Ces onze combattants, burundais et d'idépendants, se sont rendus du 6 au 18 septembre au siège du PDDRCS à Ouvira, dans la province du Sud Kivu, où sur place un grand camp de transit est désormais opérationnel grâce à l'appui des partenaires du gouvernement congolais et de l'Organisation des Nations Unies. Après un séjour dans ces camps de transit du PDDRCS à Ouvira, ces combattants seront transférés dans leur pays d'origine pour leur réinsertion et réintégration communautaire. Ce n'allant que ces opérations ont eu lieu au cours d'une mission de vérification composée de deux assistants principaux du PDDRCS national, de deux coordonnateurs du PDDRCS du Sud Kivu, les membres du mécanisme national de suivi et d'autres services de sécurité. La journée internationale de la paix, c'est le moment idéal pour Nadine Longo, présidente de l'association qui porte son nom, de lancer un centre qui permettra aux femmes déplacées de guerre de se prendre en charge, notamment en fabriquant elles-mêmes savons, bandigéniques et autres. Nadine Futuka. En ces jours de la journée internationale de paix, il existe de milliers de femmes victimes directes et indirectes de la guerre. Elles ont perdu leur mari et tous leurs biens. Elles vivent dans des conditions sanitaires déplorables. Devant cette précarité de la vie, la présidente de la fondation Nadine Longo Bahometou a profité de l'occasion pour venir en aide à ces femmes. Auparavant, nos mamans utilisaient les feuilles d'haricots comme banque hygiénique pour se protéger pendant la période de règles. Voilà pourquoi, pendant cette formation appropriée, nous avons conçu ce genre de serviettes hygiéniques, faciles à laver et à sécher sous le soleil. C'est un projet qui amène l'espoir à ces femmes. L'objectif, c'est des milliers de bidons qui peuvent aller redistribuer. S'ils nous prennent 10 000 cartons, ça c'est ce qu'on veut. Alors, on veut seulement avoir beaucoup à terme de nom pour montrer, pour qu'à la fin, ils puissent venir racheter eux-mêmes. Et comme ça, l'autonomisation des femmes va être réelle. C'est ça ce qu'on a pensé. Beaucoup de femmes sont des oeuvres, telles que vous les voyez là-bas, et la plupart ont plus de 6 enfants. Ça a revenu. Et donc, l'espoir que ces projets sont en train de leur donner, en tout cas, nous a mis à Pambola. La stratégie de Nadine Longobao-Metou a consisté en la création d'un centre de formation professionnelle, d'un atelier de coupe et couture pour la production de bandes hygiéniques pour les femmes. Une savonnerie, ainsi qu'une pâtisserie dans la scène du camp de déplacés pour renforcer l'assistance à ces femmes, victimes des guerres. Cette journée internationale de la paix est une institution de l'ONU, je l'avais dit. Et à Kinshasa, la ministre des Affaires Sociales a lancé un message de paix. L'occasion, c'était ce déjeuner des fraternités organisées par les confessions religieuses. Edith Challah. Depuis 1999, le monde célèbre chaque 21 septembre, la journée internationale de la paix. En 2024, le thème rétenu est promouvoir la culture de la paix. La ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Nathalie Aziz Amounana, a, au cours du déjeuner des fraternités organisées, à l'occasion par les chefs de confessions religieuses, vanter les vertus de la paix, sans laquelle rien de durable n'est construit. Les leaders religieux présents à cette rencontre ont échangé sur l'essence de l'unité et le dévoi pour chacun d'y contribuer. Dieu veut que si tu as la gloire, que c'est la contribuer à l'unité et non à la division. C'est l'unité de peuple, l'unité des organisations qui peut amener la délivrance de la nation. Ceci me pousse à inciter chacun de nous a prié pour le leadership incarné par le président de la République démocratique du Congo. J'ai cité son excellence, Félix Antoine Tisséke de Chilombo. Cet homme, vous le savez, il a dédié la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. Donc il mérite le soutien des pasteurs que nous sommes. Ambassadeur universel et grand chancelier de la paix depuis 11 ans, Aziz Amounana mesure mieux l'importance de la paix et la gravité de son manque. Son engagement social est aussi un autre pan de la recherche de la paix. Et on change de chapitre. Un diplôme d'honneur pour le tribunal de commerce de Lubumbashi. Il a été remis au magistrat à Cyprien Bizaou pour de loyaux services rendus à la nation. Un reportage de la RTNC Lubumbashi. L'Union africaine pour la promotion du travail, par sa structure congolaise, Congo Panorama, vient de créer un nouvel ambassadeur du travail. C'est ainsi qu'après minutieuses enquêtes fouillées et anonymes, le haut magistrat président du tribunal de commerce de Lubumbashi, Cyprien Bizaou Mondeau, vient d'être primé pour le travail qui là-bas a cette juridiction spécialisée d'affaires, depuis qu'il la dirige. Une nouvelle salle d'audience est inaugurée. Les magistrats ont désormais les bureaux dignes. Les juges consulaires viennent d'être réhabilisés après une période avancée de léthargie. Les agents et cadres de l'ordre judiciaire affectés à cette juridiction ont repris le sourire. Le représentant de l'Union africaine pour la promotion du travail et le secrétaire général du Congo Panorama, M. Lumbu Mouhia, a expliqué le sens et la quintessence de la manifestation du jour. Vaut mieux honorer les vivants au lieu de se précipiter avec les bouquets de fleurs, rivalisant les prix quand quelqu'un est dans une caisse de mort. C'est pourquoi Congo Panorama crée cette différence. Il a invité les responsables d'autres structures judiciaires, économiques, scolaires, académiques, de monde des affaires, à imiter le président Cyprien Bizaou Mondo, nouvel ambassadeur du travail, reconnu et nominé par l'Union africaine pour la promotion du travail. Après est intervenu le mot du président ambassadeur du travail, le nominé, Bizaou Mondo, qui a revelé que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu en travaillant pour les autres et la communauté. C'est la série des témoignages qui a clôturé la manifestation. Et on prend également la quatrième session de la conférence budgétaire de l'Office national du tourisme qui a abouti à l'élaboration d'un outil majeur de gestion de l'ONT, des assises présidées par Jolie Ombo, directrice générale de l'Office. Je donne Dibourg, reportage. Pendant cinq jours, les conférenciers de Kinshasa et ceux de province ont participé à la conférence budgétaire de l'Office national du tourisme ONT qui en est à sa quatrième édition, présidée par le directeur général de l'ONT, Madame Jolie Ombo Mukendi, qui est revenue sur les recommandations issues de ces assises à sa clôture. Vous conviendrez avec nous qu'une collaboration soutenue est absolument nécessaire et nous restons convaincus que ce cadre d'échange vous a permis à produire un travail de qualité que nous attendons tous. C'est ainsi que la direction générale de l'ONT, se référant aux orientations du Conseil d'administration, coulée dans le programme d'action quinquennal 2024-2028, a jugé utile d'organiser cette conférence sous ce format inclusif dans le souci de réduire les écarts existants et persistants entre nos prévisions et nos réalisations. Au regard de la qualité de vos interventions et l'engagement de tous, nous sommes persuadés que les stratégies montées par vous aideront à notre établissement public d'aller encore de là. Nous terminons notre avocution en réitérant à tous nos sincères remerciements pour votre participation active à cette conférence. Le souhait des conférenciers pour l'année 2025 est que les directions régionales, provinciales, agences et antennes deviennent semi-autonomes. Les entrepreneurs congolais, membres de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, étaient face aux partenaires belges des secteurs cosmétiques et de nettoyage pour un échange d'expérience. Un reportage de Sandra Niang. Le développement de la République démocratique du Congo passera indubitablement par l'éclosion effective du secteur des PME et PMI. Consciente de cet état de choses, la Chambre de commerce, d'industrie et de services que dirige Jean-Robert Isifoie offre sans cesse l'opportunité aux entrepreneurs congolais d'échanger avec le monde des affaires d'autres pays. Cette énième rencontre d'affaires était un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Les hommes d'affaires belges, par le truchement de Coralie Boulez et Gerassi, deux CEOs des grandes firmes belges, étaient en face des futurs partenaires congolais. On voit des gens très courageux et qui ont envie de bien faire et qui ont envie de progresser et d'avancer. Et je pense que tout ça, ça fait partie de la durabilité. Quand on parle durabilité, de produits écologiques, biologiques, etc. Il faut que ça aille dans le temps aussi, que ça dure longtemps. Ce n'est pas juste un moment précis. Il faut qu'on continue, c'est la persévérance qu'il fait. Il faut qu'on continue à faire ça. C'est ce qui m'anime. Présent aux côtés de la Chambre du commerce, d'industrie et de services depuis deux ans, l'ambassadeur du Maroc, en RDC, a demandé aux entrepreneurs congolais d'être déterminés et de rester persévérants. Satisfait de la tenue de cette journée d'échange, le président de la CCIS, Jean-Robert Isifoie, s'exprime. La Belgique, c'est aussi un grand pays. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques. Je suis en contact avec cette dame industrielle qui a ses usines en Belgique et qui manifeste sa volonté de venir investir, s'installer dans notre pays, non pas pour travailler seul, mais en collaboration avec les locaux. Plusieurs produits de l'agroalimentation, en passant par les produits de nettoyage, cosmétiques et autres, ont été exposés, visités et dégustés avec un grand régal. Et un projet qui va permettre aux étudiants de suivre des cours en ligne et d'avoir accès aux bibliothèques virtuelles. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sommo, a lancé ce projet. Donc, un étudiant, un ordinateur à l'Institut supérieur des techniques à appliquer. Commentaire Angèle Mabiala. Plusieurs partenaires ont pris part à cette grande activité, dont Matik Entreprise, qui va exécuter les dix programmes avec une capacité de production mensuelle de 50 000 ordinateurs. C'est pour une première fois que je suis convaincue d'une mise en œuvre des révolutions dans les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire, à laisser entendre la représentante de la FES Ventre. Dans son allaudition, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sommo est revenue sous le mobile de ce projet. Ce projet mérite son plaisant d'or, car il s'aligne et répond à la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké-Dichirumbo, chef de l'État, consistant à moderniser et à doter la RDC d'un système éducatif performant, inclusif et équitable, capable de produire des cadres qualifiés et compétitifs sur le plan national et international. Il n'est pas besoin de rappeler que l'utilisation de l'outil informatique est un atout très important pour l'amélioration de l'apprentissage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le sens même de cet atelier de formation. Cédric Kenina. Ceux-ci sont des formateurs des formateurs, appelés à promouvoir les décrets 022-53 qui dotent la DGRAD, de nouvelles structures standards et l'oxygène pour une mobilisation optimale des recettes non fiscales à travers une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Félix Kankoumouloumba, directeur général adjoint de cette régie financière en charge de réformes et questions techniques, en fait l'économie. C'est un instrument important pour la DGRAD. Tout le monde doit maintenant savoir que la DGRAD est en train de mettre en place de nouvelles lances, des dispositions nouvelles pour améliorer son fonctionnement et davantage améliorer les recettes de l'État. Parce que nous sommes appelés à améliorer les recettes de l'État, donc une maximisation accrue qui doit davantage mobiliser les fonds pour permettre au gouvernement de financer ce débat en ce qu'il y a. d'où il faut une amélioration au niveau des cadres et agents de la DGRAD. Après cette formation sur ce décret, viendra ensuite la vulgarisation de celui-ci auprès de l'ensemble du personnel par des cadres et agents formés en amont. Il veut mettre un terme à la spoliation des infrastructures sportives. C'est le but de cette visite d'inspection effectuée par le ministre des Sports dans ses installations dépendant de ce ministère. Reportage. Journée marathon pour le ministre de Sports et Loisirs, maître Didier Boudimbo. Il a tout d'abord conduit Tony Parker, l'ancien star française de la NBA et ancien capitaine de l'équipe de France de basketball. Au complexe Omnisport, stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour lui faire visiter fièrement les infrastructures sportives construites par le gouvernement congolais à l'occasion de jouer de la francophonie qui profite aujourd'hui aux athlètes congolais. Porteur d'un projet d'accompagnement et de promotion des sports en RDC, Tony Parker en a parlé la veille avec le président de la République, Félix Anto Antiseke di Tulumbo. Au gymnase jumelle, l'ancien basketeur français a rencontré le léopard basket sur fauteuil. Arrivé au mythique Stata Raphael, Tony Parker, un vrai sportif de haut niveau, s'est émerveillé de se retrouver dans le mythique temple qui avait abrité le célèbre combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foréman. Une fois séparé de son hôte, le ministre Didier Boudimbo s'est rendu à Dima, dans la comité de Kinshasa pour visiter la parcette de l'État qui abrite le siège des différentes fédérations sportives. Ici, les constats sont très amers. Les sièges de fédérations sportives se sont transformés en maisons de location. Plutôt que de trouver les administrations des fédérations, les patrons des sports congolais y ont trouvé les familles entières qui vivent tranquillement et payent même leurs loyers selon leurs propres témoignages. Didier Boudimbo a aussitôt promis de saisir son collègue de la justice pour que l'ordre soit très vite établi et que les personnes qui ont logé des familles dans les bureaux soient traduites en justice. La dernière étape de sa ronde des jours a conduit Didier Boudimbo sur l'avenir de l'enseignement dans une autre parcelle du ministère des Sports et Loisirs qui a accueilli jadis les sièges de la Fédération Congonaise de football. Le constat est déplorable. Cette parcelle qui tente d'espolier certaines personnes mal intentionnées abrite même un garage de fortune et des personnes visiblement surprises par cette visite du ministre des Sports. Côté, Trifon Kinkem Noulumba, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, salue les avancées significatives des travaux de modernisation de l'aéroport de Morongo à Bounia, Nitori. Il poursuit ainsi ses visites d'inspection des installations aéroportuaires du pays. Anita Luamboa, Chico Bipendou. Inspecter l'évolution des travaux d'élargissement de l'aéroport Morongo de Bounia, voilà la mission principale du président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes. Trifon Kinkem Noulumba arrive pour la toute première fois en Nitori, une province qui est dans une phase de reconstruction. Le président du conseil d'administration de la RVA salue les avancées des travaux qu'effectue l'entreprise Montgabaon et Saren. Je suis extrêmement impressionné par ce qui est en train d'être fait ici à Bounia. J'ai visité nombre d'aéroports, de plateformes aéroportuaires. Je sens que l'avenir quelque part à l'est se conçoit ici. Il vient de visiter l'aéroport. Il a vu comment est-ce que nous sommes en train de travailler avec Montgabaon. L'aéroport Morongo de Bounia, autrefois national, aura très bientôt un standard international, ce qui va permettre de porter haut la province de Litori. Trifon Kikemoulumba encourage les entreprises à investir en Litori, ce qui permettra aux jeunes de trouver de l'emploi et de contribuer au rétablissement de la paix. Pour rappel, le président du conseil d'administration de la RVA est en tête d'une forte délégation des cadres de la direction générale de la régie des voies aériennes en tournée à l'intérieur du pays. Et un autre membre du gouvernement, c'est le ministre d'État de l'Agriculture qui est élu en séjour de travail à Inongo dans le Maïndombé. Il a visité un projet agro-industriel sur place, une initiative du député national Aimé Pascal Mongo. Commentaire d'Adashabani. Le projet agro-industriel de l'élevage des volailles d'Inongo, une initiative de l'honorable Aimé Pascal Mongo, contribue à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province de Maïndombé. En séjour à Inongo sur invitation de l'honorable Aimé Pascal Mongo, le ministre d'État en charge de l'agriculture, Grégoire Mouchaï-Moutom, a visité la ferme agro-industrielle des volailles d'Inongo qui a une capacité de production de 20 000 poulets par semaine. Ce projet agro-industriel bénéficie de l'appui technique des industriels français. Le deuxième volet de ce projet prévoit l'élevage des vaches et la production des laits et des fromages. Après la visite, le ministre d'État en charge de l'agriculture s'est dit très satisfait. d'abord la population d'Inongo, le projet va donner des emplois. Après des emplois, ils seront bénéficiaires du projet de l'autre façon, c'est-à-dire qu'ils vont consommer tout ce que le projet va produire. En plus de ça, ils seront formés. Ils seront formés, ils peuvent répliquer tout ce que le projet fera, ils peuvent répliquer dans leurs propres parcelles. Par la suite, la délégation s'est rendue au stade Maurice Polo où l'honorable Aimé Pascal Mongo a présenté à la population les ministres d'État en charge de l'agriculture et a explicité ce projet qui va contribuer à la réduction de la pauvreté et du chômage d'un coût global de 60 millions des dollars. Et puis, le réseau des jeunes parlementaires a un nouveau comité dirigeant avec à sa tête le député national Roger Bimoana. La question radjointe de l'Assemblée nationale a présenté et installé les membres de cette structure. Éric Cabamba. Une photo de famille qui restera gravée en gras dans l'histoire du réseau des jeunes parlementaires de cette quatrième législature. Autour de la question radjointe de l'Assemblée nationale, le visage du nouveau comité et dirigeant de ces réseaux présidé par le député national Roger Bimoana. Ce nouveau comité a été présenté au cours de cette première rencontre de ces jeunes parlementaires. Pour son tout premier discours, le nouveau président Roger Bimoana a appelé ses pères à plus de conscience afin de proposer des projets des lois ambitieux adaptés aux réalités actuelles de la population. C'était une matinée d'échange entre jeunes parlementaires où nous nous sommes réunis afin de pouvoir mettre en place une feuille de route et annoncer notre sortie officielle qui interviendra sous peu. Nous avons créé le réseau des jeunes parlementaires afin de créer une tribune pour la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale afin que la jeunesse puisse prendre part à la marche en avant de notre pays. Les missions que l'on poursuit sont de créer une tribune pour la jeunesse afin que nous puissions porter la voix des jeunes lors des débats qui vont apporter des débats sur des propositions de loi impactante lors de cette législature mais également nous militons pour la représentation des jeunes dans les institutions. Ces réseaux qui est une plateforme d'échange, de débats pour plaider la cause de la jeunesse est composée de quatre organes à préciser. Le rapporteur du réseau, le député national Patrick Echiba, le porte, sont encore ouvertes pour tous jeunes parlementaires de cette législature 2024-2028 car il regroupe des parlementaires congolais issus de toutes tendances politiques représentées au Parlement congolais. Une formation de près d'une centaine d'entreprises enregistrées par l'ANAPEX est prévue aux Etats-Unis d'Amérique en Californie. Les producteurs sélectionnés ont reçu de l'Office congolais de contrôle et de l'ANAPEX les critères à prendre en compte dans la sélection des produits agricoles à exposer. Reportage. Terre d'opportunité, la République démocratique du Congo a beaucoup à offrir au monde qu'à recevoir. Et la DRC Week, la semaine congolaise en Californie dans l'État de Los Angeles aux Etats-Unis d'Amérique prévue du 30 septembre au 5 octobre 2024 par un véritable outil d'intégration de produits Made in Congo dans le vaste marché américain. Plus de 100 entreprises déjà enregistrées par l'Agence nationale de promotion des exportations. Cette matinée d'informations organisée par l'ANAPEX avec le concours de l'OCC, Office Congolais de contrôle, s'allume selon les normes de marché américains. La rencontre de la Goa prévue à Kinshasa en 2025 était aussi au menu de ces échanges. Nous avons réussi aujourd'hui les opérateurs économiques afin de les aider à s'adapter aux normes américaines, des produits, des normes phytosanitaires, sanitaires, des présentations d'emballages ainsi que d'étiquetage. La DRC Week mettra en exergue trois secteurs clés pour la République démocratique du Congo à savoir le minérer, la culture, les œuvres d'art ainsi que l'agriculture. Elle rentre dans la dynamique de la diplomatie commerciale du gouvernement congolais à travers le ministère de Commerce extérieur que dirige Julien Paloukou-Kahongia. Et le 20 septembre, le parti présidentiel se souvient de ses morts victimes de l'intolérance politique. On pense à se brûler vif au siège de l'UDPS en 2016. Le président aïe de cette formation politique à honorer leur mémoire. Alain Bicaille. Chaque 20 septembre de l'année, l'UDPS se souvient de ses martyrs brûlés vifs dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016, associés délimités et tant d'autres tués durant toute la période de la lutte politique de ses partis pour l'instauration de la démocratie et l'état des droits. Leur seul péché était celui de réclamer la convocation du corps électoral dans les délais concessionnels. C'est dans ce cadre que le président intermède de ses partis et secrétaire général honorable Ogyssen Kabouya qu'a accompagné les membres des familles biologiques de ses victimes et ceux du comité exécutif national du parti se sont rendus au cimetière de Kikolé pour s'incliner devant la mémoire de ses victimes de l'intolérance politique des régimes passés. Sur la demande de la présidence du parti de fait docteur Etienne Tisekedi une messe d'action des grâces a été organisée à la paroi Saint-Dominique délimitée. Ici, l'officier du jour est revenu sur les circonstances tragiques de la mort de ces martyrs de la démocratie. A son tour, le secrétaire général de l'IDPES a appelé les membres de son parti à vivre dans la fraternité et s'est pardonné mutuellement avant de rassurer les familles de ses victimes du soutien du parti. Je lance un appel à nos amis de revenir à la région de nous pardonner de ne pas continuer à faire la honte pour notre président de la République qui nous a tous donnés. il a montré sa bonne force et nous comme membres de son parti faisons un grand effort pour nous arranger tous derrière lui et aux familles des victimes restons toujours soudés. Ce n'était pas parce qu'ils avaient commis une faute mais c'est parce qu'il y avait un essai de la mort qui animait les auteurs de ces crimes pardonnant les auteurs de ces crimes. C'est à la permanence du parti que s'est clôturée cette manifestation. Et le dernier élément en image de ce journal elle vient de naître Course contre la honte un roman de 227 pages qui vient enrichir nos bibliothèques l'oeuvre de Renette Moulonda peint la vie d'une femme africaine qui lutte entre modernité et tradition. Nana Naouège Au coeur d'une réflexion profonde de l'observation directe de la société africaine n'est la passion de l'écriture. Course contre la honte un roman de l'écrivaine Renette Moulonda Takasonga qui a été porté sur le fond baptismo vendredi 20 septembre 2024 à Kinshasa paru aux éditions médias et nous entraîne dans une aventure palpitante qui remet en question de nombreuses idées sur la réussite féminine. Course contre la honte c'est parce que les humains oublient parfois qu'à chaque fois qu'ils courent vers la réussite ils ne savent pas ou peut-être on ne leur a pas suffisamment envie ils courent aussi contre la honte parce qu'ils ont peur d'échouer. Renette Moulonda Takasonga médecin et n'art de la promotion Lyaou a été nominé au prix littéraire Zamenga pour son oeuvre La nouvelle Fioti ses romans abordent plusieurs thèmes entre autres amour ambition sorcellerie et trahison cet ouvrage est une première apparition non seulement de l'auteur mais aussi de la maison d'édition médias et une exclusivité féminine déjà disponible sur Amazon Nous avons deux communiqués nécrologiques avant de nous séparer Madame Pauline Tokamania son épouse ses enfants ses beaux-enfants ses petits-enfants ses arrières-petits-enfants et l'ensemble de la famille à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC la communauté Kassayenne de Denba ont la profonde tristesse de vous faire part du décès inopiné de M. Jean Boscomamba Wanguindou professeur émérite décès survenu le vendredi 13 septembre 2024 à Kinshasa en entendant la diffusion du programme définitif de ces obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement le deuil se tient à la résidence de l'illustre disparu 6 avenue Nseka numéro 8 référence Wangu dans la commune de Ngaliema quartier Hupen Télécom voilà deuxième communiqué nécrologique la famille de l'honorable Floribère Louboto président PCA de la RTNC à la profonde de l'heure de vous annoncer le décès de leur fils et frère Jean Gaston Louboto aux morts survenus à Kinshasa ce 20 septembre 2024 le programme se présente comme suit mercredi 25 septembre 2024 veillet mortuaire dans la salle MK au quartier Banounou dans la commune des Matétés référence City Train jeudi 26 septembre 2024 l'évée du corps à 9h suivi d'un recueillement d'une heure dans la salle de l'hôpital Saint-Joseph 11h départ pour le cimetière Nécropole Célé Bambou 15h30 bain de consolation dans la salle MK lieu de la veillée ce communiqué c'est un lieu de faire part et c'est la fin de ce journal Renette Koulong à la rédigée Patrick Bapuilla a été à la réalisation sous la conduite d'Angèle Mabiala l'édition de 23h vous sera présentée par Bobo Anan Mokondi merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501